L'émission de Léa Salamé n'en finit pas de nous émerveiller, on est vraiment dans du macronisme bobo mondialiste globaliste davossien au carré, on est dans une messe mondiale pour l'acceptation des idées progressistes de mon cul, il faut dire les termes au bout d'un moment. Et ce qui est absolument génial avec ces gens c'est qu'ils se complaisent à se vautrer dans le racisme le plus simple et le plus niais possible en croyant que c'est de l'antiracisme. Mais en même temps c'est vraiment de l'antiracisme parce que l'antiracisme il y a 40 ans essayait de passer pour quelque chose, une idéologie indifférentialiste, universaliste, tous les hommes sont pareils, il faut arrêter de considérer qu'il y a des différences, on est tous les mêmes. Et on est tous capables de s'aimer et de vivre ensemble. Aujourd'hui le racisme, l'antiracisme, excusez-moi ce lapsus, l'antiracisme a complètement changé et maintenant c'est un rééquilibrage qui doit passer avant tout par la mise à l'amende des Européens, qui sont considérés comme les grands méchants du game, les tricheurs qui ont réussi à dominer le monde grâce à leur malveillance, leurs vices et leur... je sais pas leur... cruauté ! Et du coup il faut trouver des moyens comme l'installation obligatoire de quotas, le mépris, la censure, les places réservées, la critical race theory en gros c'est ça, et il faut aménager des places aux gens en fonction de leur position inférieure dans la hiérarchie humaine, parce qu'ils en font une. Et en plus, c'est pas vraiment analysé par des sociologues, des économistes ou quoi, c'est à la communauté qui chouinera le plus. Plus une communauté chouine et plus on doit lui réserver des places. Donc imaginons une communauté qui serait désavantagée dans cette compétition mondiale, enfin mondiale, multicommunautaire, multiculturelle, dans les pays occidentaux, mais qui ne chouine pas, qui ne se plaignent pas, elle aurait le droit à rien. Donc c'est très compliqué, voilà, c'est très très compliqué. Personnellement, moi, j'essaye pas trop de comprendre, je m'en fous un peu, pour moi c'est vraiment un truc de gonzesse, mais, et de mec un peu féminisé, on va pas se mentir, mais ce qui est sûr, c'est que le dindon de la farce, c'est le mâle européen, c'est lui qui doit payer pour tout le monde, qui doit fermer sa gueule, qui doit accepter d'être infériorisé, enfin, le mâle européen prolétaire, parce que les bourgeois, eux, ils participent de tout ça. C'est justement pour asseoir leur domination, qu'ils participent de tout ça. C'est pour éliminer les seuls concurrents potentiels qu'ils voient à leur règne, c'est-à-dire d'autres européens. Vu qu'ils sont suprémacistes dans leur tête, ils pensent qu'il n'y a que des européens qui peuvent les déloger, donc ils participent de la mise au banc de cette anthropologie européenne qui est opposée à leur règne, c'est-à-dire les droits d'art. Ça peut sembler, enfin, je sais pas, là ça sort de ma tête comme ça, j'y avais jamais pensé avant. Enfin si, mais voilà, pas aussi bien... Là c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, on approche d'un truc, là, on approche d'un truc. Bref, et du coup ils se vautrent dans le racisme anti-blanc le plus bienveillant. Et ils se rendent même pas compte que c'est ultra raciste, on va regarder tout ça, c'est merveilleux, c'est les bobos, c'est Léa Salamé et Koum, et on va regarder tout ça, c'est merveilleux. Alors j'imagine que vous connaissez ce type, Philippe Carr-Rivière, qui salue Brahim Minsaïd, c'est Brahim Asloum je crois. Quand on entend les prénoms de Sofiane Bilal Brahim, on se rend compte que la diversité ça marche. Alors c'est drôle parce que moi, Brahim Asloum, je l'ai servi une fois au restaurant, et à la fin du repas, il était dehors avec ses amis, j'étais serveur dans un restaurant, et j'avais déjà mes idées. Et je suis allé le saluer à la fin du repas, en lui disant que c'était un grand champion, et que j'avais beaucoup aimé suivre les quelques combats que j'avais suivis de lui. Il m'a dit merci, je suis parti. Comme quoi, même les ultra néo-nazis d'ultra giga droite peuvent reconnaître la qualité d'un athlète. Et moi, je m'en foutais, en fait, il aurait été asiatique, européen, je l'aurais félicité de la même façon, parce que j'aurais vibré de la même façon devant ma télé. Mais pour Philippe Carr-Rivière, vous allez voir que c'est très différent, c'est très très différent. Alors malheureusement, même si je finance France Télévisions avec mes impôts, je n'ai pas le droit d'utiliser les images de ces émissions, où toute cette petite bobocratie me crache à la gueule, me méprise, m'infériorise et me traite en sous-citoyen dans mon propre pays. Parce que je n'ai pas les droits. Je ne peux pas diffuser les images parce que je n'ai pas les droits. Alors que je paye pour. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, c'est France Info, c'est France TV, c'est France MonQ. Ensuite, on y va, on va regarder ce que nous dit ce bon Philippe Carr-Rivière. J'aimerais saluer Brahim Asloum, la passion de Brahim dans les commentaires. Et je rejoins aussi Mickaël Jérémias, quand on entend les prénoms, Sofiane, Bilal, Brahim. Il y a une ambiance de France 98, je crois que c'est les pires jeux depuis 1936 pour les racistes. Parce que, non, on se rend compte que la diversité, ça marche en fait. Ça marche très très bien. Et que, à force d'entendre les jeunes qui vont vers ces sports de boxe, etc., c'est des jeunes qui sont d'extraction modeste. Et en fait, quand je vois tous ces jeunes dont on a dit qu'ils n'étaient pas patriotes, qui chantent, qui hurlent, qui pleurent la Marseillaise, je me dis qu'on a tout faux et que ce discours accusateur contre ces jeunes, il est totalement immérité parce qu'on voit que ces jeunes, ils sont très patriotes et très français. Alors, c'est-à-dire que Philippe Carr-Rivière essaye de nous faire croire qu'il y a des gens en France, Alors, j'imagine des journalistes, des Pascal Praud, des Cyril Hanouna, des gens des médias, des politiques ou je ne sais quoi, qui disent que quand un Français d'origine maghrébine ou subsaharienne, c'est-à-dire maghrébin ou africain du Sud, gagne une médaille ou représente la France, ce n'est pas vraiment un Français et il n'aime pas vraiment la France, etc. C'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a des gens, des figures, des personnalités politiques ou médiatiques en France, de droite, qui disent qu'en gros, les athlètes français qui ne sont pas d'origine européenne ne sont pas vraiment des athlètes français parce qu'ils n'aiment pas vraiment la France. Alors, je ne sais pas qui dit ça en France, je ne connais personne qui dise ça en France. Voilà, même Éric Zemmour qui est peut-être le candidat le plus à droite. Il y a peut-être des gens, par exemple, dans les partis plus petits et plus radicaux comme le parti de la France, etc., qui peuvent dire ce genre de trucs. Mais voilà, je veux dire, il faut moins de bois que Castellino ou Philippot, ces gens-là. Donc, je veux dire, c'est ultra minoritaire comme façon de voir la France et son esprit d'assimilation. Donc, en fait, ce mec est en train de faire un amalgame. Et en plus, il se permet de, en gros, discriminer et de condamner 11 millions de Français parce que là, ils visent l'électorat Le Pen et Zemmour. Donc, 11 millions de Français, il se permet de les discriminer, de les mépriser, comme ça, sur le service public, alors que ces 11 millions de Français payent leur redevance. Sur la base d'un mensonge. Parce que personne en France ne conchit un athlète sur la base de son appartenance ethnique. En revanche, c'est vrai qu'il y a des athlètes, on voit ça parfois dans le foot ou dans d'autres sports, d'origine africaine qui, par exemple, se refusent à chanter la Marseillaise. Et ils le font bien voir. Ils sont fermés, comme il y avait Benzema ou d'autres. Effectivement, ils ne sont pas très populaires. Parce qu'eux ne veulent pas jouer, au moins en apparence, le jeu de l'assimilation. En gros, c'est ça. Il y a quelques athlètes qui, je ne sais pas, ont un esprit de revanche contre la France. Ils le font savoir. Alors que la France les a formés, la France les a nourris, la France les a amenés là. Ben oui, il y a des Français qui ne trouvent pas ça normal. Et je pense qu'il n'y a pas que des Français de droite qui ne trouvent pas ça normal. Voilà. Et donc, ce mec fait un amalgame comme ça entre toutes ces composantes, tous ces thèmes qui sont en vrai plutôt différents. Et voilà, il en profite pour, encore une fois, mépriser 11 millions de Français avec leurs impôts. Et c'est ça qui est génial parce qu'il est payé grassement pour faire ça avec nos impôts. Il se trouve ça absolument savoureux. Alors, on parle beaucoup de couleurs. Enfin, les gauchistes parlent beaucoup de couleurs d'athlètes dans ces JO. Ils nous disent que le fait qu'il y ait beaucoup de Français d'origine africaine dans les différentes équipes, surtout en judo et en sport de combat, ce qui est vrai, est vraiment quelque chose d'incroyablement génial parce que c'est quelque chose qui permet de combattre les clichés, tout ce que vous voulez. Alors, Benjamin Axus, qui est premier dans sa catégorie, lui se plaint de ne pas avoir été sélectionné. Vous voyez, alors, il est là, il est... Son tweet est ici. Toujours numéro 1 de ma catégorie, toujours pas sélectionné. J'ai dû faire quelque chose de pas gentil. Alors, Benjamin Axus, moi, je ne le connaissais pas. Voilà à quoi il ressemble. Alors, imaginez si, par exemple, on avait une fédération française de judo suprématiste blanche et qui se permettait d'écarter tous les judokas français, quel que soit leur classement, qui ne sont pas européens, qui ne sont pas blancs de peau. Il les écarterait systématiquement des qualifications, même s'ils sont premiers de leur catégorie. Et voilà. Et on aurait une équipe de judo françaises composées uniquement d'européens qui ne sont pas au niveau, forcément. Il y en aurait qui seraient au niveau, d'autres qui ne seraient pas au niveau. Alors là, je peux dire que Libération, le monde, ils auraient fait des testings. SOS Racisme, avec ses millions de subventions pour faire deux testings par an, ils seraient rentrés dans la danse. Et il y aurait déjà des articles longs comme le bras pour nous expliquer que c'est une honte qu'il y a des Africains, des personnes de couleur noire ou maghrébine qui sont mieux classés, qui n'ont pas été sélectionnés, etc. Là, tout le monde s'en fout que Benjamin n'ait pas été sélectionné. Et lui le premier, parce que s'il voyait cette vidéo, imaginons cette vidéo buzz et que son cas soit plus discuté, ce serait le premier à se désolidariser et à nous dire « Oh là là, mais je n'ai rien à voir avec cette personne, ce Néomasie d'ultra méga giga droite, ça n'a rien à voir avec la couleur, etc. » Bien sûr, il a sûrement raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il serait le premier à se désolidariser de moi, à me condamner, etc. Parce que le sport est quand même, surtout le sport moderne, est une messe mondialiste, globaliste et universaliste. On ne va pas se mentir. Les JO en particulier, surtout quand on voit l'orientation qu'il s'est en train de prendre, parce qu'en fait, les JO, c'est quelque chose de trop coûteux. Ça coûte beaucoup trop d'argent. Barcelone n'a pas fini de payer ses JO de 2004, je crois. Ils sont toujours endettés par rapport à ça. Alors quand, maintenant, des villes acceptent de prendre les JO, ce sont généralement maintenant des villes de gauche pour faire de la propagande, via la cérémonie d'ouverture et tout le reste. Tout simplement parce que c'est aussi un moyen de dominer le monde que de faire de la propagande politique. Ça, les droitards ne le savent pas, les mécènes de droite ne le savent pas. Bref, peu importe. On revient à ce bon Philippe et sa liste de l'athlète d'origine maghrébine, en particulier Sofiane Bilal Brahim. Et c'est très très bien, bravo à ces athlètes qui enrichissent la France, etc. Alors moi, je vais vous lire une autre liste. C'est la liste des 10 Français les plus recherchés par Interpol en 2024. Mohamed Amra, 30 ans. Mamadou Sako, 29 ans. Badis Mohamed Amidé Bajlou, 23 ans. Kevin Kumbi Kouminyana, 35 ans. Alors c'est drôle parce qu'on nous parle souvent des Kevin et des Matteo, mais on voit qu'ils ne sont pas forcément du Périgord, les Kevin et les Matteo. Wissem Shibouni, 19 ans. Hashref Belguidoum, 19 ans. Rachid Marouk, 56 ans. Et Yaniv Mizrahi, 47 ans. Et lui, je pense qu'il est plutôt du côté d'Israël. Alors, voilà. Alors cette liste, si tu l'évoques, t'es raciste. Si Philippe évoque sa liste d'athlètes uniquement d'origine maghrébine ou africaine, c'est de l'antiracisme. Et ça, c'est du racisme d'évoquer cette liste-là. Alors pourquoi ces deux listes avec des Français d'origine maghrébine ou africaine qui se sont illustrés d'une façon ou d'une autre ? Mais quand c'est positif, c'est de l'antiracisme. Et quand c'est négatif, c'est du racisme. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Alors, si on est dans l'égalité parfaite et si on est dans quelque chose d'insoupçonnable en termes de malveillance, j'imagine qu'on peut aussi faire des listes d'athlètes européens qui ont gagné des médailles pendant les Jeux Olympiques. Par exemple, moi, si j'arrive là, tout de suite, je vous fais une liste avec les trois gagnants du BMX, avec Léon Marchand, etc. Avec que des Européens. Je vous fais une liste de gagnants de médailles d'or aux Jeux Olympiques ou à argent ou bronze, peu importe. Mais que des Européens. Et voilà, je vais sur les plateaux pour dire « Oh là là, nos athlètes, ils sont géniaux. Léon, Gérard, Martial, Marc, Gwendoline, ils sont tellement géniaux, etc. » Là, on me dirait tout de suite, « Mais pourquoi vous oubliez nos athlètes de la diversité ? Vous êtes un Asie, c'est ça ? » Alors, c'est bizarre. Parce que si on a le droit de faire des listes d'athlètes issus de l'immigration, pourquoi on ne pourrait pas faire des listes d'athlètes qui ne sont pas issus de l'immigration ? Et pourquoi c'est forcément du racisme, suprématisme blanc, je ne sais pas quoi, dans un cas, et de l'autre côté, c'est de l'antiracisme, etc. Tout simplement parce que l'antiracisme n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bienveillant et qui vise à l'égalité. L'antiracisme, c'est un racisme anti-blanc. Voilà. Tout simplement. L'antiracisme est un racisme anti-blanc. Quand tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, tout est fait au sein de l'antiracisme pour dévaloriser le blanc, l'abaisser et l'amener à l'égalité. Voilà. Parce que comme tous les égalitarismes, c'est un nivellement vers le bas. Ça veut autant qu'en fait, l'antiracisme a compris qu'il ne pourrait pas hisser les autres communautés au niveau auquel ils estiment être les blancs. Parce qu'ils le voient trop, j'imagine, ou je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, vu que ce sont des gens qui font partie de l'oligarchie, ils doivent se baser sur Bernard Arnault, Xavier Niel et d'autres, Elon Musk et d'autres. Donc ils se disent, « Non, on n'arrivera jamais à les amener à ce niveau-là. » Donc en fait, on va amener tous les blancs, enfin les blancs prolo, au niveau de l'égalité, et voire même un petit peu plus bas, parce que voilà, il y a quelques ardoises à payer, civilisationnelles et anthropologiques. Donc voilà, ils vont manger un petit peu de la soupe, ça leur fera du bien. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, l'antiracisme vise à un projet qui est relativement hostile à moi et à vous qui me regardez. Donc voilà, c'est plus quelque chose. D'ailleurs, est-ce que ça a été quelque chose qui vraiment souhaitait l'égalité, etc. Ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Et les gens qui participent de ça croient qu'ils vont pouvoir, parce qu'en fait, ils voient le monde changer et ils disent « Bon, l'Occident n'en a plus pour très longtemps, demain sera un monde multipolaire où chacun aura sa place. » Et eux, ils espèrent, en collaborant à cette, à ce nouvel ordre, ils visent à avoir les places réservées, les quelques places au chaud réservées pour les Occidentaux. Voilà. Tout simplement. Dans ce nouveau monde, réorganisé. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et continuez de suivre ma chaîne si ça vous plaît. À plus tard tout le monde. Ciao.